Et je peux vous dire clairement aujourd'hui que ce processus du rapetissement de ce grand supermarché Carafour est désormais arrêté, mais au contraire il y a un processus dans le sens contraire car tous les supermarchés aujourd'hui en Arménie doivent exercer leur activité en toute légalité et ça ne peut pas être autrement. Et je veux dire, je veux dire, je veux dire, c'est que vous avez vu que vous avez une très grande chose, Et je peux vous dire qu'on a été en quelque sorte obligé de clarifier quelques points avec d'autres sociétés, représentant des sociétés locales, mais aussi des sociétés étrangères, telles qu'allemand, italien, français et autres. Et le but de cette démarche de mettre les points sur les I dans nos relations avec toutes ces sociétés, ce n'est pas de les détruire, mais au contraire c'est de clarifier les règles de jeu et ce serait surtout dans les intérêts de ces sociétés même qui exercent des activités en Arménie. Quand on a un problème dans les relations entre le gouvernement d'Arménie et une société donnée, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qui est fait d'une manière mauvaise, où c'est le gouvernement qui est fautive et où sont les fautes de la société ? Parce que si il y a un problème, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'a pas fait, qui n'a pas fait, qui n'a pas fait, qui n'a pas fait. Je peux vous dire une chose qui peut vous sembler bizarre. Mais quand on voit les contrats qui ont été signés entre le gouvernement, entre les autorités et une société donnée, le plus souvent des cas, les intérêts de l'Arménie et du peuple arménien n'ont pas été pris en compte. Et là, aucune des sociétés est fautive. Il est naturel qu'une société essaie de poursuivre ses propres intérêts. Et donc, les intérêts de l'État devaient être défendus par les personnes, par les représentants des autorités arméniennes qui devaient défendre les intérêts de la population d'Arménie. Mais quand on voit les contrats, le plus souvent des cas, on constate que les représentants de l'État arménien ont plutôt défendu, n'ont pas les intérêts de l'Arménie et de la population d'Arménie, mais plutôt quelques intérêts personnels, individuels, clanniques et, j'irais dire, jusqu'à dire mafieux. Et avec ces intérêts arméniens, nous devons nous défendre cette question. Nous devons nous défendre cette question. Nous devons nous défendre cette question. Et pour comprendre les réalités de la situation actuelle de l'Arménie, il faut se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Sinon, on aura juste des titres sans aucun contenu. Je peux vous raconter un seul exemple, même si on a des soupçons, que c'est un exemple quasiment généralisé pour d'autres cas. Il y a par exemple des sociétés qui se sont chargées de l'obligation de faire de gros investissements en Arménie. Nous devons nous regardons les papiers de comptabilité. pour comprendre quels sont les investissements réels qui ont été effectués par une société donnée. On ne constate que la chose suivante, juste une infrastructure existante déjà dans le pays a été déplacée du point A juste vers le point B. Ça a été détruit du point B sous forme d'un investissement existant sur le papier de comptable. Et dans ce processus, notre volonté, ce n'est pas de créer des obstacles pour les activités économiques. Les investissements en Arménie C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada